...par rapport à ce front qu'ils sont en train de mettre en place et qu'ils se sentent donc intéressés, qu'ils se sentent interpellés par les dangers, par les vélétés du troisième mandat qui sont suscités par le camp présidentiel. Nous pensons que ce n'est pas par hasard que le président de la République a répondu de la façon la plus ambiguë, de la façon la plus suspecte à la question du journaliste qu'il avait demandé s'il allait briguer un troisième mandat. Le fait qu'il se refait, fois 10 ans, à un jugement du peuple de Guinée le moment venu laisse à penser que toutes les voies pour lui sont ouvertes pour ce qui concerne ce troisième mandat. Vous savez aussi que les responsables des RPG sont en train de rivaliser l'ardeur en ce qui concerne ce troisième mandat, chacun avec le discours qui lui convient. Nous avons vu également à Cancan, lors de la visite du président de la République, des pancartes qui disaient partout « jamais 1 sans 2, jamais 2 sans 3 ». Donc tout ceci laisse à penser qu'il y a évidemment des arrêtes pensées qui sont plus que sérieuses. Il y a des vraies vélétés, puisqu'elles émanent du camp présidentiel et de personnalité officielle de part du pouvoir pour que ce troisième mandat puisse avoir lieu. Nous allons donc par ce front montrer que notre détermination a refusé un triparturage de la Constitution ou une soumission d'une nouvelle Constitution basée sur ce troisième mandat. Les Guinéens ne l'accepteront pas et l'opposition républicaine sera devant pour que le refus du peuple de Guinée se manifeste à travers toutes les formes de protestation possibles. Je crois que je vais me limiter là.